On a pu découvrir près de 150 animations et concernant les animations culturelles, l'événement, c'était le concours d'épélation de mots. C'est un concours d'orthographe sur lequel on base uniquement l'orthographe lexicale, c'est-à-dire celle que l'on acquiert essentiellement par la lecture. Ici on veut ne pas être trop élitiste, ne pas faire entrer des règles de grammaire, de conjugaison dans le concours. Dans la pratique, les jeunes doivent épler dix mots le plus correctement possible s'ils veulent accéder à la finale. Certains se sont beaucoup entraînés, notamment via l'école. Notre professeur nous imprimait des feuilles de mots et on les étudiait chez nous. Ça nous aide pour le français. Pour écrire ? Oui. Beaucoup de fautes sur Facebook, tout ça ? Oui. Mais le salon, c'est également plusieurs espaces à thème. On retrouve notamment un coin dédié au sport. J'aime mieux l'escalade. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu que j'aime mieux que les autres. C'est plus aventure. Ça t'aime bien. Oui. Non loin, on retrouvait l'espace littérature ou encore amusement et plaisir qui a récolté pas mal de succès. On s'amuse. T'as joué avec qui ? Avec mon grand-père. Et c'est super chouette, on rigole et tout ça. Et puis, comme ça, ça nous permet de faire un peu de sport, on dit, en quelque sorte. Un peu ? Oui, un peu. Parce que c'est juste les bras, en fait. C'est cool parce qu'on construit des cabanes et après on peut les détruire, on peut recommencer, les défaire. C'est difficile, il faut suivre un plan ? Bah oui. Ah mais où là ? On cherche le plan parce qu'on ne l'a pas vraiment trouvé. Preuve donc que la construction, ce n'est pas que pour les garçons. En tout cas, enfants et ados étaient ravis de choisir entre autant d'activités durant toute une journée.